Bruno Verjus, bonjour. Vous animiez la première scène artisan avec Gérard Vivès et ses poires. Moi je voulais revenir, je suis désolée j'ai un peu ruiné, la table que vous allez ouvrir, place David. Mais c'est pas le sujet. Je sais. Vous allez utiliser les poires de Gérard Vivès ou pas ? Oui bien sûr, je vais utiliser les poires de Gérard que je connais depuis toujours. En fait cette table c'est le rendez-vous des artisans d'abord. C'est-à-dire que moi ma passion pour la cuisine, je crois qu'elle est née avec les produits. Quand j'étais tout petit, je fais un peu moins de 10 ans, je cultiveais des légumes. J'avais déjà cette passion comme ça, j'étais née à la ferme, donc on avait un rapport aux produits. Et puis quand j'ai pris la décision de créer ce restaurant qui va s'appeler Table, donc 3 rue de Prague à côté du marché d'Alivre, c'était évidemment pour mettre en valeur tous mes amis producteurs. Donc les poivres de Gérard, ils auront évidemment belle figuration dans le restaurant. De la même façon qu'il y aura des poivres d'autres amis aussi qui en collectionnent, en récoltent à droite à gauche. D'accord. Et alors du coup, parmi tout le programme Scène Artisan, vos coups de cœur, il y en a déjà ? Mes coups de cœur. Moi quand j'ai fait la programmation de la Scène Artisan, ça m'a pris, je ne sais pas, 20 secondes de programmer tous nos artisans parce que c'est des gens que je fréquente tout le temps, c'est des gens que j'admire, c'est des gens qui m'apprennent beaucoup sur les produits bien sûr, mais surtout sur une vraie conduite de ma vie. Et je reviens sur Table, c'est pas un restaurant en table, c'est un lieu dans lequel on va venir se nourrir bien avec des produits qui évidemment sont des produits qui ont du goût, qui ont des grandes qualités organoleptiques, mais qui ont encore bien plus que ça, qui ont de la sincérité, qui ont de l'humanité. Et donc quand on va venir manger chez Table, on va en même temps que de se nourrir, on va décider du type de monde dans lequel, et du type de société dans lequel on a envie de vivre. C'est-à-dire une société tournée vers l'homme, et pas tournée à son opposé. Et donc ce que j'ai amené là sur le plateau omnivore, scène, artisan, c'est ça, c'est de la sincérité, c'est de l'humanité. Donc je n'ai pas de coup de cœur particulier, les 18 artisans qui vont être présents là sur ces trois jours sont 18 personnes exceptionnelles, chacun dans leur domaine, mais qui ont le même point commun, c'est qui donne du sens à notre société, et qui donne à mon avis le sens, le seul sens qu'on puisse avoir aujourd'hui pour continuer à vivre dans ce monde, c'est-à-dire d'y vivre dans le respect des eaux, dans le respect des produits, dans le respect de la nature, et avec un comportement totalement humaniste. Merci beaucoup Bruno Perjus. Je vous en prie.